salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va faire ça va très très bien et toi ça va très bien on se retrouve pour la vidéo unboxing double boîte alors elles sont déjà décédés c'était pour gagner du temps pour éviter qu'on fasse que ce soit chiant non non tiens mais le master que tu voulais ouvrir dedans c'est un peu plus d'avoir que j'ai ouvert six boîtes de six cartons de six boîtes de chaque et que du coup j'ai pris les meilleurs booster que j'ai mis dedans histoire que ce soit un peu stylé ou en six boîtes je l'ai appris au sem quand on va ouvrir le precepteur démoniaque aucun étonnement on fera juste ok bon bah il est là on le savait on l'avait vu au préalable le classique on va se faire plaisir dans cette vidéo voilà des petits booster set environ 30 des petits boosters collector environ 30 aussi et non 12 dommage pas 30 nous on a déjà pas mal qu'est ce qu'il ya dans les boosters 7 des dingueries il ya une carte d'archives du coup par booster en plus de au moins une rare il peut y en avoir plus il ya également des cartes de la liste potentiellement sont des cartes qui peuvent être dingo des cartes qui peuvent être nulle donc on verra et dans les boosters collector qu'est ce qu'il ya un maximum d'archives voilà un maximum d'archives et ça ça régale si vous voyez ce petit ce petit chose c'est normal c'est le téléphone de val avec lequel nous enregistrons du point comme ça ça nous permet d'avoir un setup plus fonctionnel que bien et compagnie et tout donc vous nous pardonnerez cette petite barre mais je pense que tant que vous voyez les cartes vous en avez globalement absolument rien à foutre exactement on va commencer par les boosters 7 on va commencer par les boosters 7 tu vas nous rappeler où est-ce que tu t'es procuré ces dingueries croix mais bien sûr chez les meilleurs qui est d'ailleurs le monde m'en favori chez eux c'est play in le s'est réel le 100 code valet pl 2021 si vous voulez vous faire plaisir également avec des petits boosters ou tout autre produit ils ont tous ils ont des jeux de sociétés et tout pas que je vous parle des sociétés un jour parce que j'en ai 50 à la maison qui est le vrai chiffre et c'est il ya que des dingueries donc il faudra que je vous en parle peut-être en stream voilà n'hésitez pas à venir nous voir code valet pl 2021 en tout cas sur leur boutique ça régale 50% point de fidélité supplémentaire et ça nous soutient bien sûr ça nous soutient et ça ça fait plaisir on précise aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée c'est à dire que tu as payé tes produits c'est juste que tu as choisi de les prendre je n'achète pas j'ai pas la boîte voilà tu as choisi de les prendre chez les boss mais on précise quand c'est offert ou quand ça ne l'est pas exactement ce que vous avez vu sur tweet c'était offert par wizard ça c'est toi qui l'a récupéré mais juste tu t'es fournis chez notre partenaire particulier comme on pourrait dire oh exactement petit pouce bleu anticipation de confiance aussi si vous voulez toujours nous régaler vous nous régalez en ce moment incroyable je crois qu'on a fait les meilleurs stats sur la vidéo jessica contrôle je n'ai jamais eu ça on est quasiment à 1000 pouces bleus plus de 1000 j'aime sur notre page facebook verser à tous ben c'est pas mal ça ça a de la valeur ça référence à la vidéo et et ça 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 lèche l'algorithme youtube vous lui faites une petite comme ça là hop c'est la magie c'est ce que vous faites à l'algorithme youtube quand vous mettez un petit pouce bleu et il adore ça donc si vous aimez bien le lécher en plus il a un petit goût sucré tu lèches l'algorithme youtube bah moi je le j'essaye de le lécher au maximum maintenant je regarde du contenu nous essayons hop la battle d'opening celui qui a la meilleure repart avec bah tout si c'est moi rien si c'est toi let's go ah ouais c'est dommage quoi ouais une battle mais pas vraiment je suis quand même très heureux de t'ouvrir deux trois dingues cela dit comme j'ai eu la chance d'ouvrir deux trois dingues on aura peut-être du trade qui va s'opérer ah et ça c'est intéressant effectivement donc j'ai quand même un intérêt personnel à t'ouvrir des dingues effectivement hop on y va un petit booster chacun son tour le pré chute du booster ah bah tiens le plus rapide commence c'est toi mal vas-y ah ouais ok je voulais juste set up mais tu as juste pas montré illustration ah vous voulez à part donc excuse moi c'est avec moi c'est vrai juste pour montrer dans les boussures c'est il ya toujours une illustration au début de booster et il peut y en avoir une signée par l'auteur en mode doré très joli et ne les jetez pas en disant on saute en merde ça parce que les signés elles peuvent valoir jusqu'à 5 6 euros du coup si jamais vous vous en foutez bah ça peut trade ou être vendu alors je vais faire de la pub pour xiaomi en espérant qu'un jour il m'envoie des téléphones que j'achète de toute façon moi même on xiaomi midis regardez focus automatique grosse qualité quoi moi je vous le dis c'est pas d'autres qualités mais c'est c'est pas si mal ok et ben il reste beaucoup de cartes et wat attend deuxième carte c'est une or comment sa deuxième carte ah non tu as enlevé les communes un coup oui oui j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'il a ce booster c'est le guard booster commandement de chondrix ok donc deux rares dans le booster ça régale petit revitalize qui est beau mais on s'en fout oh le grove du bayou est un toque tu gardes les feuilles de l'autre côté ou pas je suis chez des communes non si tu as une petite fin si j'ai une petite fin je peux le je peux le quai croc effectivement la petite illustration hop ça dégage on va passer directement directement une co au un lacy luminome et les terrains qui se font rares dans ce rick semaine du coup c'est cool de les récupérer je vous montre celui-là la regarder et l'eau des propos catrice et belge fois il est magnifique un garçon c'est une carte naze et pas une carte de l'alice du coup la carte de l'alice prend la place du jeton ou de la petite carte de fin mais tu n'as pas eu le ras parce que j'ai eu le lacy ok et ce qu'il y a pas de ras dans ce booster que s'est-il passé dans ce booster on va avancer directement on va gagner un max de temps parce qu'il y en a plein à ouvrir il est juste ultra fast on va s'en mettre plein les miracles très très bon spell excellent celle soit dit en passant spell moins bien globalement passons sur ce spell qui est plus très faillite très jolie j'aime beaucoup bonne carte de commande de commande commande à roule après ce reflire et ça dégage nice 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 ok vous avez le démon qui est 30 booster avant de passer au booster collector bah déjà ils ont cliqué alors que nous on peut pas cliquer on est obligé de faire ça donc c'est nous qui avons le démon finalement hop ok une petite pluie de pierre je sais pas où je vais jouer ça petit professeur tromba et oh une carte de la liste bah ça si tu l'es voie d'alien visionnis d'ailleurs je ne savais pas si elles étaient en français les les autres cartes de la liste avant mais celles-ci sont en anglais ouais ok donc je sais pas si ça fait une petite diff mais ça en draft tu vas être sur le play tu vas faire trois mois à plus de pierre tu as un land tu as gagné ouais ouais c'est c'est gagné hop on met un petit peu les rares je vous relis ça en fait je vous relis hop là on pré-shot oh un bilan et non j'aime bien qu'il se rentabilise dans l'endgame avec le petit scry alors ça c'est très draft friendly et ouais encore mieux c'est que du coup tu peux les drafter off color entre guillemets juste pour alors après de ce que j'ai compris c'est un effet mineur un effet mais c'est un élevé souvent mais ma foi appréciable magnifique les archives en général sont vraiment dingue ça petite archive est une carte rincée voilà je ne vais pas la mettre surtout pas moi j'ai mis la mienne parce qu'elle était au border et sinon elle ne vaut pas bien plus non mais on n'a pas d'un pouvoir avoir un vrai name city 6 ou plus une illustration pour un magnifique je saurais t'en offrir un bon compte oh eh ben moi aussi je saurais m'en offrir un bon compte avec comme quoi tu joues ça et je vais jouer ça dans un mec en bas les couilles non alors je verrai justement si je le joue pas je le regarde pas bien dans xenagos quoi au le sapiens match de l'aurique comme je joue pas ça et j'ai vu des gens sur twitter se dire mais qu'est ce que ça fout dans le set et c'est vrai que j'ai lu j'ai dit mais qu'est ce que ça fout dans le set on sait que ça veut mais je me suis demandé ce que ça fout en standard mais qu'est ce que strict seven fou en standard c'est vrai bonne question oh là quand je sais ce que ça fout en historique cela dit le droit au premier né j'en ai huit la lauréate à l'ombre et encore une carte de la liste oh bah c'est une rare ça sera ma rare de la boîte c'est une carte acceptable allez booster suivant passons c'est beau c'est beau je sais pas si c'est pas la super qualité de mon téléphone qui rend la carte super belle mais tu vois quand je les vois hairlale avec mon au but je trouves plus joli que au travers d'un non 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 regardait v v pvp xro et plus sur bout en station j'en peux plus qui sont je n'en peux plus j'ai regardé ton opening et quand t'as ouvert ça, t'as fait en soufflant et dans le micro, ça a éclaté les oreilles. Horrible. Ah, un déluge de pigments. C'est bien. Je n'en peux plus déluge de probabilité. Ah, bah, regardez. Ah, 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 ah. Je vous le disais, petite signature dorée. La chaveur retrouvée. J'avoue que c'est beau. Dingle. Ah, encore une carte de la liste, elle était morte. Ah, bah, ouais, elle était... Elle lui met cette petite carte, là. Ok, un titan d'Aegomos. Ah, Rite du Village, ça m'a fait mon cinquième. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Regardez ça, je sais pas. Regardons ça. Prends une Negate Foil. Formidable. Tu sais, ce qui me dégoûte, c'est que Rite du Village et Droits au Premier-né sont les archives mystiques les plus communes. Ouais. Et du coup, ça me met le démon que tous les mecs qui jouent ça, ils sont en belle qualité. Eh oui. Voilà, c'est tout. Eh oui, oui, oui. Je vais être un peu rageux, aujourd'hui, pour rigoler. C'est beau. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Non, du bon pied, en plus. Au feu, les bon pieds. Je resterai sur ce petit rire acceptateur. De Portoisie. Parcheministe radieuse, ok. Oh, t'es deg, quand c'est stratamétique. Oui, oui, oui. Non, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Le dessin est très stylé. J'aime beaucoup. Voilà. Si tu peux me montrer la carte de derrière, s'il te plaît. C'est sûr que je dois en mon chagrin. Non, c'est bien. T'es content d'avoir une archive mystique mythique, mais quand tu sais celle que tu peux ouvrir, tu peux te faire un time warp, quoi. Alors, pour ceux qui se demandent, à droite, on a mis les cartes magic et à gauche aussi. Voilà. Pas d'autres explications sur comment on les range. Ah oui, c'est vrai. Comme des cons. Voilà. Mais ça nous va bien. C'est un peu comme ça qu'on est... Je crois qu'un jour, l'algorithme YouTube va se rendre compte quand il dit des gros mots dans les vidéos. Après, l'algorithme, il regarde s'il t'en dit beaucoup. Ah, c'est vrai. Si de temps en temps, tu dis un petit putain, un petit chier, il se dit bon, ils sont français, ça va. Si j'étais seul sur la chaîne, c'est foutu, du coup. Que tu compenses ma vulgarité. Oui. C'est foutu. Mais après, on est à deux, donc ça divise, tu vois. Quand tu dis un chier, c'est un demi-chier. C'est vrai. Elle est magnifique, l'Electrolyse. Très très belle. J'ai la main à droite, puisqu'il n'y a pas de raison. Voilà. Un encre-line. Pas de vulgarité dans votre vidéo ? Ah non. Non. Mais vraiment, il y a écrit quand il te demande est-ce que tu es vulgar à souhait ? Ben non, rigole. Ou est-ce que ça va ? Non, mais oui. Mais ce qui est bien, c'est que comme maintenant, il te demande si cette vidéo est faite pour les enfants ou pas, de suite, quand tu dis non, ils se disent bon, on peut accepter un peu plus de... Je suis vulgaire une fois au chalet, quoi. Oh, l'Archimage émérite. L'Archimie, tes mirages. Oh ! C'est pas très très bien, mais c'est une carte qui me tient à cœur. Ok. Ça me rappelle mon... Ah, petite carte de la liste, tu vois, t'as vu comment on s'en fout ? Non, on s'en fout. Ça me rappelle les cartes de mon enfants. Voilà, je suis là, l'Anza. Et où est ça, toi ? Ah ben ça, quand t'étais petit, pour 11, t'as pris 10. C'est vrai qu'en plus, c'est fémère. Il se passe un truc, hein. En plus, fémère. C'était joué en standard à l'époque, hein. Ah ouais ? Ah ouais, qui devait être nul, ce standard ? Ben non, écoute, étonnamment, je t'avoue que je ne l'ai pas pratiqué, mais... Tenté par l'Auric, beaucoup de boosters avec double rare et une suppression étincelle, donc c'est comme s'il y avait des triple rares, la petite foil et la carte de la liste. C'est beau, elle est magnifique, la suppression étincelle. Ouais, j'adore. Je l'ai en foil, d'ailleurs, comme ça. Qu'on se le dise. C'est beau, ça. J'espère qu'il y a un magma opus du coup dans le booster. Mec, sur tout ce qu'on a ouvert sur nos précédents unboxings, le magma opus se fait rare. Peut-être une des mythiques qui rentablissent plus le set avec Onyx, j'imagine. Ah, ben tu vois. Pas Jadzi, par contre. C'est très bonne mythique. Reprovocatrice. Dina foil. Oh, c'est cool, je cherchais Dina. C'est cool, mais elle va dans le tas des communes. Ça dégage quand même. Ça dégage quand même. Après, est-ce que c'est grave ? Ça dégage. Hop, à l'arrière, je vous le montre. Il n'y a pas de carte de liste. Oh, mais c'est une dingue, ça. Par contre, c'est ouf. En fait, les visuels, maintenant que ça a pris la place de certaines archives mystiques, c'est juste insane. Tiane. Tiane Kojandi, Doigne de la Substance. Revitalize. Oh, petite rarefeuille. Moi, ça me fait marrer qu'elle s'appelle Doigne de la Substance. T'as l'impression qu'à tous les coups, au détour d'un petit couloir arboricole, elle va te proposer du crack, tu vois. Hey, kids ! Tu vois un peu l'idée ? Ah, je vois. Comme Valentin, doyen de la veine, je le vois se faire, tu sais, comme les jeunes, se faire une bise avec la tête, comme ça, tu vois. Ah, putain, mais carrément. Le fameux. Ça va, là, ça ? Ah, je trouve que Doigne de la Substance, c'est un beau mot pour dire qu'elle n'est pas vraiment prof. Tu vois ? Vous vous enseignez quoi ? La Substance. C'est pas une matière, ça ? Ah, je suis, quand même. Un petit peu, ouais. Il y a des trucs à dire. C'est un peu comme le professeur... Comment il s'appelle, ce professeur de divination d'Harry Potter ? Trilone ? Trilone. Trilone. Tu sens que bon, professeur, qu'à moitié. Ouais, mais d'ailleurs, il le dit... Dans les petits papiers de Dumbledore, quoi. Mais exactement, ils le disent, c'est genre... Elle est rincée, sauf qu'elle a un don qui fait que des fois, elle dit un truc, c'est vachement bien. Une fois sur mille. rien à bout de l'art, quoi. Une fois sur mille, il y a une prédiction là-haut, quoi, stellaire, donc ça passe. Et tu sens qu'à côté de ça, sinistros, tout ça, tout ça, ça va pas du tout. Ouais, on sait du... C'est de la poudre aux yeux. Ouais. Deux petites rares sympas. Je connais un Manu qui dirait c'est de la poudre de Perlamp MP. Quest Street. Non. Éphéméré, ça c'est bien. Oh, c'est top. Ça c'est super rare. C'est très bien et c'est une superbe illustration. C'est super rare, quoi. Si tu l'as en double, ça je te trade. Une ancienne rusée. Oh, magnifique. Une bonne carte aussi. Les Legacists, c'est déjà dans mes MP. Oh, ce que ça fait... Oh, tu l'entends ? Pas l'une ancienne, là ? Calmez-vous, l'une ancienne en historique, ce que ça fait... Je me suis fait bourrer, mais d'une force. Ah ouais ? Ah, c'est insane. Tu dirais que tu t'es fait labourer ? Je me suis fait labourer, ouais. Ah, bah tiens, en parlant de la lumière ancienne. En parlant de la bourre. Hop là. Hop là. C'est rigolo qu'elle s'appelle Limon et pas Simone. Non, je suis précise. Ah, une petite mythique. Du coup, on peut en ouvrir. Oh, très sympa. Bonne carte, ça. Pareil, de Commander, quoi. C'est Rince. Oh, j'ai une carte de liste. Par contre, ça, c'était une commune, donc elle a reçu un double upgrade. Double upgrade. Ah, une autre mythique. Extus. Eh, pas si mauvais, hein. Avec une petite impulsion audacieuse et derrière, il y a... Pas si mauvais, Extus. Fait partie des bonnes mythiques. Et une carte de Conspiracy. Tu en avais besoin de ça. Oh, je l'ai fait tomber. J'ai fait exprès. Il ne l'a même pas commenté. Bah non, je n'ai rien à dire parce que j'ai lu, j'ai fait super. Ok. Alors, quand elle me paraît jolie, je l'ai... Je la mets en avant. Oh, envoûteuse, bonne rare. Oh, bonjour. Hop, là. Hop, stylé. Et, Spasmail. Spasmail, pardon. Je voulais vous poser une question sur Spasmail dans le Cuisine et Non. Ah ouais ? Je vais demander de me les plaies. Je ne l'aurais pas trouvé. Ah, quoi que. Spasmail. Peut-être que j'aurais trouvé ça, c'est pas, en vrai. Oui, ça, c'est pas. Hop, là. Détruise une créature ciblée, meilleur cas du jeu. Mais non. Ça, tu sais qu'à certaines tables commandeurs, ça passe 100%. Oui, contrainte. Mais je le disais, je ne sais plus où. Oh, le token avatar. Je le disais, je ne sais plus où. Genre, si vous êtes filou, vous pouvez filouter, quoi. Surtout en commandeur, ça va. On va éviter, mais bon. Ça arrivera, quoi. Moi, je filoute régulièrement. Ah ouais ? Mais l'ordre de taper, ils arrivent à détaper. Ah, tu fais des prêts à la banque, comme un comparte. Dès que je peux tricher, Magic, je le fais, moi. Je déteste ce jeu. Donc, voilà. Insane. Évidemment, c'est faux. Ah non, non, si, c'est vrai. Non, je ne fais que tricher, mais j'adore ce jeu. Planification est stratégique. En vrai, staple des decks livouillent, ça. Laisse-la là, pendant que j'ouvre les boosters. Amoibide, change de ligne. C'est non. Je suis désolé, c'est non. C'est non, mais... La liste. Mais tu sais que c'est la carte la plus jouable de la liste que j'ai ouverte. Heureusement. Oh, Blex. A besoin de cette carte-là. Ils boivent quoi déjà, Blex ? Les pestes, les nuisibles, les serpents, les reptiles et les cafards, Nahum. Ce qui est ouf, c'est que tu étais en full impro on dirait que tu étais au bac de français. L'oral. C'est pas faux ? Non, c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Oh ! Non. Ah, grâce des dieux, reconstruire l'histoire. C'est une bonne carte, ça, de commandeur. Si vous jouez Boros, vous pouvez faire des dingues avec ça. Parce que pour 4, je reprends 1000 trucs du cimetière. C'est pour... 8. Déjà en PLS pour ceux qui voulaient voir des communes. Désolé. Oh ! Putain, tu l'as en double. Tu le veux ? Ah, peut-être que je le traiterai. C'est pas... Alors, c'est pas mauvais. C'est pas très fort. Attention. C'est pas très nul. Mais il y a 2-3 mecs qui font 2-3 dingues avec. Moi, je me dis, en commandeur, c'est trop cher. C'est pinoquant. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une très douce beauté. Ouais, c'est pinoquant. Et ça, ça va aller direct dans l'Ella pour remplacer Darnation. C'est pas mal du tout, quoi. Pourquoi t'es... C'est plus blanc, ouais. Et un petit résisté à la tempête. Je suis très déçu que ce soit cette carte-là, mais... Écoute, elle est pas incroyable, mais elle est belle. Elle est très jolie. Elle est vraiment immonde. Elle a double archivité de ce booster. Pourtant, on en a ouvert du booster, mais on est... On fait toujours pas de beau tas de cartes, quoi. Non. Bon, allez, on passe ça. C'est plus simple quand on est seul, qu'on a le temps à se... Vous l'avez vu ? Ça va briller à fond. J'ai pas vu. Ah, ça brille à fond. Ok, expressionniste. Il va briller à fond. Oh, petite casmina. Mais ça, c'est très bien. Nice, nice, nice. Manification stratégique et encore une archive foil. Oh, déni tourbillonnant. Bah, c'est mon quatrième. Eh bah, écoute, tu peux jouer un carré. C'est quoi ? Bah, voilà. Dans des formats où il y a plein de Krasis. Plein de Krasis. Et il y a aucune Krasis pour vous de jouer. Je choisis mes environnements de jeu. Ça pourrait, ça pourrait. Fais attention. Tu joues Krasis dans Niv ? Non. Eh bah, voilà. Mais ça pourrait, ça pourrait. Fais attention. Je fais attention. Tu peux pas le transformer en Niv-Mizette-Mine-Range ? Niv-Mine-Range. Comme ça, je tue personne. Si, si, tu tues, mais autrement. Tu nous laisses jouer un peu ? Ouais, je tue personne. C'est quoi ton kill ? Je vais attaquer avec des 6-6. Ouais, je vais mettre tête-6 sous tête-tour. J'attaque avec des 5-5. Qu'ils deviennent 40-40. Bah oui, mais bon, ça c'est après la phase d'attaque. Ça n'a rien à voir. Ah bah, moi je fais une combo. Enfin, c'est en milieu de la phase d'attaque. Oh ! Retour au pays. Bien. Tu l'avais déjà ? Ouais. Eh bah, ça, ça va être trade, peut-être. Ou peut-être pas. Vas-y, prends-le. Il est à toi. Un peu. L'apprenti de Prismarie. Très bien. Très très bien. Très solide. Il nous reste quoi ? Ah, t'as un boussard d'avance. Je vais peut-être plus roco aussi. Je vais peut-être commencer. Et la partie va être très très bonne. Ça, je veux. Oh, c'est beau ça. Ça, je veux. C'est quoi ? Recepteur, je crois. Ah ouais ? Ou c'est la poudre. Je veux, c'est joli. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Oh ! Pivile. Très bien, très bien. Récolte abondante. Très bien aussi. Insane carte aussi. Oui, ouais. Expert Ruspice. Et une carte de la liste. Oh, ben là, un petit muscle sliver. Très fort. Très bonne carte. Très bonne carte. C'est genre le slivoïd phare des slivoïdes, quoi. Le pharoïd. Le pharoïd, ouais. Putain. Rendez-vous. Oh ! Dylacéré. J'en ai ouvert qu'une seule de Dylacéré. Ça ne court pas les rures. Dylacéré. Ah, il est bon, putain. Ah, ben celle-là, elle est faite pour moi. Oh, très bien. Ah, fraise du remord. Et on s'en fout. Ah, un beanstalk. C'est bien, on aventure comme ça, j'en ai pas, je crois. T'as pas de beanstalk ? Ah, on aventure. Enfin, on s'en fout. Ouais, on aventure. Rien à voir, mais ça me fait penser. J'ai tombé sur un site qui s'appelle Alter Sleeves. Ouais. Qui font des perfect size, qui altèrent une carte. Ah, c'est trop stylé. C'est environ 6 euros. Ça se fait dans d'autres TCG, c'est magnifique. C'est environ 6 euros le sleeve, et je pense que pour ceux qui font du commandeur, pour votre commandant, c'est pas cher payé pour une altère qui n'attère pas la carte. Tu peux avoir des effets foil avec le foil quadrillé des vieilles cartes old school. Ah ouais ? Tu peux avoir des trucs comme ça, c'est très stylé. Je n'en ai pas vu, mais j'irai voir le site dont tu parles. Et il y en a pour aller là, notamment, et pour... Ah, parce qu'on vole spécifiquement altérée une carte. C'est pas forcément un effet brillant, toi. Moi, c'est bon que je te parle, qu'il y a un truc que tu peux mettre sur toutes tes cartes. Genre, pour Corvold, t'en as une où c'est en mode full art avec des gold en bas. Ah, c'est stylé, d'accord. Et il y en a une autre où ça fait genre un peu le frame adventure, mais pour Corvold. Ah, ok, c'est de l'altération personnelle. Alors, quand je te parlais, t'as des sleeves avec des altérations que tu peux mettre sur toutes tes cartes. Bah, il y a peut-être ça, mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est... C'est très stylé, du coup, j'irai voir. Il y a un truc pour Nidmisa Triborne ? J'ai pas regardé, parce que je sais pas pourquoi l'outil de recherche ne marchait pas quand j'étais sur le site. Mais sans doute. La bonne pub, du coup. Oh, la cinécrofeur, je l'avais pas. Très bien. Droit au premier message de V. On avait 12. Et un petit Urzaus Blueprint. Alors, c'est nul, tu sais ce que c'est, Echo ? Faut que je paye deux fois le coup de cast ? À ton upkeep, faut que tu repailles le coup de cast. Oh, pardon, j'ai jeté la carte. Par contre, c'est magnifique, Rolf Ray. Mais c'est très beau. Negative. C'est pour vous dire la qualité des rares de l'époque. Et c'était un staple, ça c'était un kill de contrôle. C'est pas impossible que ça ait été joué. Très bonne carte. Le peintre. Oh, elle est free. Oh, bah c'est toi. Moi-même. C'est bon, tu l'ouvres ? Ouais, ouais. Cré du village, ça fait 5. 6. Oh, t'as une double négate de fouilleux. Ça, c'est très très bien. Avec, en plus, je tiens à le préciser. Cette école. Ah, cette école. C'était obligé. 1N6. Et j'ai pas non plus de carte de la liste à la fin. Je me suis spoil. Oupsi. Merde. Hop, dernier booster. La boîte. Ça, c'est... Ok, intervention draconique. C'est bien. Et un duel de mal, Rains. On est sur une boîte fonctionnelle. Fonctionnelle, très moyenne. Vraiment moyenne-basse. T'as pas cassé les stats. Mais là, par contre, je te le colle. Parce que c'est vrai que là, je t'ai pas fait de colle. C'est vrai que là, on a été... On l'a ouvert, on est allé en mode découverte. Je pense qu'on n'a pas assez mis d'énergie. Shonenesque pour ouvrir ses boosters. On n'avait pas d'attente. On était peut-être un peu rouillés, tu vois. Là, sur la prochaine, je te le dis. On casse tout ? On casse tout. Eh bien, il faut tout casser avec des archives. On casse tout. Les archives, je crois que c'est quasiment un tiers d'un booster collector. Ouais. C'est ça qui est cool. Enfin, un quart, pardon. Parce que c'est ce qu'on veut, les archives, globalement. Oui, quand on voit les rares, effectivement, c'est tout ce qu'on veut. Et t'as, j'en chie, du coup, pour tout reprendre. Hop, hop. C'est une collègue, j'en chie. Salut, c'est Jean Chie. Ça me fait rire. C'est pas le film, mais ça me fait rire. Ça fait quand même un bon tas d'archives, de rares, de mythiques. Non, non, ça fait plaisir. Globalement, c'est quand même... Il y a de la commune, Nko. On dit que notre ouverture n'est pas pétée, parce qu'on n'a pas eu de cartes complètement pétées. Mais globalement, sur le nombre de rares et de mythiques que tu ouvres, c'est giga rentable, cette extension. Pour des joueurs qui n'ont pas de cartes, genre, typiquement, si tu veux te mettre au duel commandeur, t'as des staples. Toutes tes cartes sont des staples, quoi. Toutes les archives sont des bonnes cartes. Effectivement. Je vais te proposer un petit truc pour cette boîte collector. Ouais. Corrector. On va étaler ces petits boosters-là. Et on va pick parmi les 12 à chaque fois. Tu sais pourquoi on n'ouvre pas des dingues ? C'est parce que d'habitude, j'ai la main chanceuse quand ce sont des boosters. On va essayer de trixer la chance. On va dire que tu me donnes 6 boosters. Mais que je te les rétrocède après. Ok, et que tu es ouvert au trade de façon très généreuse. Exactement. Tiens, je te donne ça contre rien. Je ne te change rien. Tu veux un verre d'eau contre ton précepteur témoniaque ? En vrai, en termes de verre d'eau, ça équilibre, du coup. Ça équilibre, peut-être. Donc, on va dire que ces 6 boosters, tu me les as donnés. Ah oui, justement. Le but, c'est de la mettre comme ça, c'est que tu piques au hasard. Ah, ok, ok. D'accord. Tu vas chercher dinguerie. Je vais chercher dinguerie. Tu me permets de commencer égoïstement. Bien sûr, bien sûr. Je prends le booster du milieu, toujours. Toujours, toujours, parce que c'est sûr, où il y avait dingues. Après, je reçois. Oh, le token à la fin. Oh, ils sont lourds, mec. T'as vu ça ? A 20 cartes. Et en 15. Il n'y a pas de carte de la vie. Non. Ah, tu vas lire. Ah oui, il y a juste. Du coup, on a les communes foils au début, qui, d'ailleurs, parce que vous m'entendez souvent râler sur la qualité des cartes, a raison, puisque récemment, ils avaient juste fait du cac. Par contre, là, j'avais un tas avec quelques cartes foils qui ont très peu bougé, sachant que les foils à Magic ont toujours été un peu tendance à bent. Et là, il y a une solidité. Tu vas voir quand tu as... Non, mais c'est vrai qu'il y a des cartes. On est sur de la bonne impression. C'est plus solide. Et les cartes de la liste, elles ont une solidité. On sent que c'est plus lourd. Ça veut sûrement dire qu'ils ont écouté les retours de la communauté, ce que fait assez souvent Wizard. Ouais. Et ça, c'est cool. Attention. Boum. Croissance Exponentielle. Ok. Foil. Yedora. Jardinière. Ça, c'est les cartes des duels commandeurs. Je me demandais ce que c'était au début. Ouais, c'est ça. Des packs commandeurs, pardon. Des packs commandeurs. Et il y a pas mal de cartes sympas, donc vous pouvez ouvrir des dingues. J'ai ouvert des généraux, moi. Notamment, voilà, le généra. Ça, c'est un général, d'ailleurs. Oh, le municipal Vigne. Très, très beau. Très, très joli en full art, comme ça. Draw au premier nez. C'est draw au premier nez ? Ouais, putain. Ah bah oui, il y a un bébé. Nice. Un petit remue-méninge, ok. Très bien, tu l'avais pas ? Je ne sais pas si je l'avais. Une deuxième archive japonaise. Ah, ça, c'était revitalized, je crois, malheureusement. C'est rincé, je l'avais déjà. Et une période d'essai universitaire. Ok. Bon, t'as fait quand même deux japonaises. Ce qui est... Je n'ai pas senti, excusez-moi. T'as fait deux archives japonaises. Ouais, on va essayer de faire un beau setup, quoi. Hop, hop, hop. Je vais essayer de mettre les archives japonaises sur le techo. C'est ça, ouais. Les archives normales au milieu. Et là, le son feuille. En vrai, tu peux le mettre même un peu hors canne, en vrai. On verra comment ça s'accumule, mais... Oui. Je vous passe très rapidement sur ça. Qu'est-ce que tu en penses de la qualité, du coup ? Faut toucher. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est moi qui ai l'impression ? Parce que je vais me rassurer, parce que ça coûte quand même des sous, ça. Ou est-ce que tu trouves vraiment qu'il y a un... Bah, quand tu le dis, j'ai l'impression que c'est solide, ouais. Que c'est un peu plus solide. Moi, je fais souvent le comparo avec d'autres TCG, notamment dans Godball Super Cardium, qui ont des cartes qui sont vraiment d'un grammage supérieur. Après, c'est normal. C'est un jeu qui est plus récent, donc ils ont le droit de modifier le grammage. Mais c'est pas impossible qu'ils aient modifié la qualité d'impression. En tout cas, ça se voit. Sur les foils, il y a plus ces espèces de traits d'impression qu'on avait sur les anciens Booster Collector. Ouais. Donc peut-être que l'impression, en tout cas, a été... A été revue. Upgrade. Ouais. C'est pas impossible. En tout cas, ça me paraît assez plat. Un historien des lames foil. Très bonne carte. Ça, c'est une très bonne carte. Ouais. Une zone paradoxale. Ok. Pulvida, Doine de la Perfection. Aux oeufs. Complètement. Un petit choc pour les chefs. On s'en fout ici. Oh ! Retour au pays. C'est un soir tout peu cher. Très, très bonne carte. Très cool. Planification stratégique. Ok. C'est beau. Très beau. Et très bonne carte aussi. Fâchement, qu'est-ce que c'est beau. Et j'allais peut-être dire, mais non, c'est pas ça du tout. Moi, je suis gaga. Je crois que c'est pas Negate, puisque Negate, c'est la... Quand je vois qu'il y a 3 et 3 dans le texte, je m'ai dit que c'est planification stratégique. Ouais, je suis à peu près sûr que c'est ça. En plus, t'as la couleur de la rareté de la carte. Ouais. Oh, il y a encore un japonais dans le même booster. Et ça ? Ça, c'est Negate. Non, c'est pas Negate. Non, justement, c'est pas Negate. Ah, mince. Attends, t'as 3 japonais dans 2 foils. Ah, j'ai chaté. C'est... Qu'est-ce que c'est ? Ça me trigger. Ça m'échappe. Il faut qu'on sache à chaque fois. Ça nous reviendra. Ça nous reviendra ? Ouais. Ok. Je vais poser ce deux côtés. Très, très joli. Choc ici. Et petite rare là. Voilà. Sachant que de ce côté-là, à part une mythique, il n'y aura pas de dinguerie. Par contre, de ce côté-là. Il y a Negate, planification stratégique et... Trois de mémoire. Ah, Memory Labs. Trop bien. Ouais, c'est ça. Ok. Normalement. Ok. J'avoue que je ne parle pas encore très bien japonais. Non, mais c'est ça. T'es un Memory Labs. Parce que Negate, c'est la jeune fille en... Ouais, qui fait un... D'ailleurs, l'artwork ressemble à l'autre. Il y a un côté très dégage. En mode... Les campus. J'allais dire en kimono, mais c'est pas le bon. Les gens qui sont beaux, mais alors en foil. Je le trouve vraiment super, quoi. Très joli. Il ne fait pas Prismarie, censé être un campus d'artistes. Et on dirait un repère de dragons. Oh, Optique et la Zature, il est 3. En en parlant. Je pense que je vais avoir tous les styles d'artwork. Il est plus sombre. En foil. Ouais, en tout cas, il est très beau. C'est une bonne carte. Très très beau. Globalement, ça fait plaisir. Contrat séduisant, bonne carte. Ça, de votre entretien. Chaque adversaire peut créer un trésor. Et pour chaque adversaire qui fait un site, tu crées un trésor. Ah, c'est pas mal. Ça peut jamais rien faire. Mais en même temps, il y a un côté politique. Et si quelqu'un en a besoin, tu te mets bien. Exactement. Et souvent, quand il y en a un qui commence à dire « Bon, moi, j'en fais un », tout le monde va dire « Ok ». Tout le monde en fait un. Et toi, du coup, tu te gloutonnes, quoi. Frappe provocatrice. Une expansion chaotique, c'est-à-dire non ? Chaos Warp. Chaos Warp. Très stylé. Donc, très bonne carte. Très bonne carte de DH. Upgrade en mythique, quand même. Ça, c'était pas obligatoire. Ouais. Revitalize Foil. Ok. Et un petit counter spell. Oh, le counter spell, il est magnifique. Magnifique. Et assez rare en termes de... Le pointeux. Magnifique. Le petit toque. Ça, quand tu vas sortir ça dans tes decks, là, quel plaisir, quand même. Ah, bah, les chips spells, comme ça, jouables, ça me régale. On parle beaucoup des archives japonaises, et effectivement, c'est top du top. Mais moi, j'ai un vrai kiff sur ces archives-là. Ah, grave. À chaque fois, en fait, les japonaises, elles sont toutes, en termes d'illus, incroyables. Et les archives-là, elles sont un peu passées à la trappe à cause des japonaises. Alors qu'elles sont assez dingues. Il y en a qui sont encore... Genre, le Memory Lab, comme ça, est complètement dingue. C'est l'illustration des boussures collector, d'ailleurs. Pas mal. Oh, petite sortie des mascottes foil, qui ne me servira jamais. Dommage, on peut avoir une petite Professeure Onyx, tu vois, en foil, là. Biblioplex, full art, cool. Il y a du village, ça fait 7. Et ça doit être... Ça, c'est le truc qui storm, qui fait gagner des points de vie, je crois. Ouais, ça, c'est un peu de la merde, probablement. Question de probabilité foil, ok, cool. Wouah, non, mais c'est insane, par contre. J'ai 4 Galazette Prismarie. Tu l'avais déjà en foil full art, en plus. Non, je l'avais en... Ah, mais c'est rigolo que t'aies vraiment, du coup, tous les artoirs possibles. Je l'ai en normal, hop, juste là. Et je l'ai en normal foil. Donc là, j'ai vraiment toutes les versions de Galazette Prismarie. Ça me fait beaucoup rire, du coup. Après, tant mieux. Ça fait partie des meilleurs mythiques à ouvrir. C'est vrai. Donc globalement... Mais étant joueur de DH, je cherche des mythiques différentes. Ça fait un peu chiant, quoi. Si j'étais joueur de standard, j'aurais été roadshare. Je peux toujours trade à droite, à gauche, dans le pire des cas. À droite, surtout. Surtout à droite. Hop là. Après, moi, Galazette, je vais pas te mentir que je manque à gagner un peu l'os. C'est pas mal, ça se cœur en livre. Voilà, c'est tout. C'est dit. Et je peux pas utiliser son... Ouais, enfin, je peux l'utiliser, mais je sacrifie, quoi. Ah ! Ah, le corpus de recherche. Incroyable. Très bien, ça. Ça, je ne sais pas. Je dirais que c'est Afro du Romand, vu la longueur du texte. C'est... J'ai un doute. C'est probable. C'est une Unko, donc... Je pense que c'est ça, ouais. La mitraille. La mitraille, très fort, aussi. Planification stratégique. Et encore une petite carte japonaise. Oh ! Sennin Blood. Sennin Blood, ouais, exact. Elle est magnifique. Elle est belle, aussi. Je te la montre. Sennin Blood, qui est une très bonne carte, aussi. Trop beau. Trop beau. Il reste encore pas mal de boosts. On a la moitié, là, avec ton boost. Donc, pas mal de japonaises. Pas forcément les plus grosses, mais... Mais t'as toujours quasiment deux japonaises par booster, quoi. Ouh là, je suis allé un peu loin. Pardonnez-moi. Ouh là là, ouais, ouais. Ça va sauter une belle petite rare. Hop là, pardonnez-moi. La CP ou Gel. Mavinda, que j'avais déjà aussi. Crosian Grip. Crosian Grip, ok. C'est ça le nom, ouais. C'est Crosian Grip ou Cultivate ? C'est Crosian Grip. Ok. À quoi qu'attends ? On dirait Cultivate, moi, je trouve, parce qu'il n'y a pas le... Split Second, peut-être ? Je ne sais pas. Ah non, c'est Cultivate, t'as raison. Crosian Grip, c'est un autre. Ah, trou de mémoire. Insane. Je crois que je ne l'avais pas. Magnifique. Il est... Ah, il ne brille pas, par contre. Dommage. Mais l'ilu est... C'est le 2 d'après qui brille, normalement. Ah, Divine Gambit. Divine Gambit. Putain. Alors qu'elle est magnifique, en plus. Ouais, mais carte vraiment à chier. On va le dire. Ouais. C'est rigolo qu'ils aient mis une carte troll comme ça, mais quand tu tombes dessus, ça met le démon, quoi. J'ai eu qu'une seule foil. Bah, t'as Divine Gambit, aussi. Et la 6 Spirogel. Ouais, mais j'ai eu qu'une Archive Foil. Je crois que j'en avais deux. Ok. Donc, l'on est en bas, c'est vraiment nul. Hop, là. Allez, c'est parti. On suit. Professeur Noue. Ok. Alibou. Le témoin ancien. Bonne carte, ça. Ok. De Commander. Effry, peintre de flammes, c'est bon. J'en ai assez, je crois. Bolt. Non. Choc. C'est pas ça, le truc de Bolt. Ça doit être... Non, c'est Exacerbation. Ah, une Furiette. Ok. Vrille d'angoisse, ok. Ça, c'est très bien, ça. Vrille d'angoisse, aussi. Une petite Jerez Foil. Waouh, elle est magnifique. Oui, oui. Oui, oui. Et derrière, pas une japonaise. Oh ! Le fameux. En vrai, c'est solide. Mais tu sais que quand tu l'as entre les mains, elle n'est pas si moche. En fait, le fond est joli. J'aime bien, en vrai. C'est juste le... C'est le parti pris qui pose problème. C'est pas tant que c'est pas joli, tu vois. C'est peut-être un peu trop photoréaliste pour les habitués de fantaisie que nous sommes, quoi. J'imagine. Donc, ça commence à être compliqué. Hop, là. Je vais faire ça bien. Oh ! Très bonne carte. La tortue. Tortuga. C'est une tortue ? Ah ouais. Une tortue terrestre. Incroyable. Oh ! C'est très très nice. Ça va être joué dans toutes les bases EDH. Toutes les bases 5 couleurs Nive. Aussi. Je suis un dramatic. Oui, t'as dit. Ok. Memorélapse. Memorélapse. Oh ! Draw premier des foils. Chaux multiples. Bah, je croyais que je devais avoir un... C'est bizarre. Il me semblait que c'était forcément une... Une archive la dernière ? Une archive la dernière. Ok. Ah non, non, non. On en a eu beaucoup. Ouais. Ouais, en quantité, t'es maxi archivé, quoi. Ah non, je crois que la dernière peut être une archive, mais pas obligatoirement. Attends, attends, je te fais un petit truc de soin, là. Vas-y, vas-y. Oh, j'ouvre le bouc sur son côté, parce qu'on a plein de place. Enseigneur, ça, c'est nul. Chauvin aussi. Carte de l'arche en ancien aussi. Ça aussi. Ok, frisson de probabilité. Ça... Ça doit être frappe provocatrice. Alors, ça peut être ça. Ça peut être éphémérite. God's Willing. Éphémérite, non, ça serait une rare. Bah, c'est une rare. Ah ouais ? Ouais. Ah, bah, trop bien, alors. C'est éphémérite, ok. Bon, en tout cas, c'est joli. Très stylé. D'ailleurs, on a frappe provocatrice foil. Ouais. Et ensuite, on a le Strix de Rêve Full Art Foil, qui est rincé. Attention, let's go. On sait combien il y en a en tout d'archives mystiques. 63. 63. Donc, ça fait beaucoup si tu veux les collectionner. Parce que le but, c'est de toutes les avoir. En termes de communion co, il y en a quand même beaucoup. Du coup, en ouvrant... Avant d'ouvrir tout ça, j'avais plus de la moitié des archives mystiques. Ok. Mais là, je te dis que j'ai pas beaucoup plus. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de doublons, quoi. Medrissi, c'est cool. Je pose ça. Oh, option. La petite opt. Très beau. Elle est magnifique. Oula. Spirale de croissance. Nice. Feuille ou pas ? Non, normal. Non, feuille. Ça, je sais pas ce que c'est. Probablement choc. Je vois que des 1 dans le texte. L'âme du geste en foil. Très stylé. Je te cote. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est Shoff, non ? Pour un mana. Mais c'est vrai qu'il y a des 1 partout. Ouais, il y a pas 2 dans le texte. Donc, quel autre spell il y a pour un qui ferait ça ? Je ne sais pas. Nolo C. Étonnant, quand même. Allez, c'est maintenant les Dungs. Il y a plus de 2 boosters pour les Dungs. Ok. Oh, ça, c'est une bonne carte. Qui permet d'exercer toutes les créatures en simic. Ouais. Oh, attention les Dungs derrière. Attention, du complot. Ça, c'est... God's Willing. Praprovocatrice. Praprovocatrice. Ah, ok. C'est magnifique aussi, encore une fois, l'illustration. En sphère, ok. Ça fait 2 fois que je l'ai et qui est banni partout, un jouable. C'est vrai. Je sais pas où il y a. Pourquoi ils ont fait une archive mystique qu'on peut pas jouer ? Je sais pas. C'est recherche compulsive. C'est déni tourbillonnant. Ok. Donc, c'est très beau, mais... Mais c'est pas des énormes dingues. Et un historien d'élum, feuille de foulard. C'est bien. Allez, attention. Quelle est la carte que tu veux le plus ? Précepteur. Tu veux un précepteur ? Précepteur. Ah, natural order, je le prends aussi. Time warp, c'est pas mal. Time warp aussi, c'est vrai. J'ai oublié qu'il y avait dedans. Pour moi, il n'y a que transfert en mythique. Hop là. Attention. Attention. Ok. Let's go. Le troll diplômé. Ça part de là. On va faire de sa son parasite. Pourquoi pas. Don en pestilentiel. Eliminate. Eliminate. Oh, c'est japonais. Acquisition de Kozy Lake. Très bien. Pourquoi pas. Ça va là. Ça fait partie des meilleurs arcs qu'on peut... En duel commandant, c'est très important. On peut choper. Et là, c'est maintenant. Allez, maintenant, voilà. Ce n'est pas japonais. C'est une efficiente parche flamme foil. Hop là. Eh bien non. Pas de dingue dans cette ouverture. De la quantité. Pas de dingue. Mais moins de qualité. Mais moins de qualité. Voilà. Si vous demandez si ça valait 230 euros, pas du tout. Ça ne les vaut pas, tu penses ? Je pense que... Au cumulé, là. Après, je ne connais pas le prix des archives japonaises, foil ou quoi. Mais je pense qu'au cumulé, j'ai une centaine d'euros, là, en termes de valeur. Parce que toutes les foils valent quand même quelque chose. Bon, ouais, peut-être que je sous-estime. Mais à vue de nez, ouais, je dirais une centaine d'euros environ de cartes. Oui, parce que tu n'as pas eu les grosses mythiques du set, quoi. Bon, ça m'a régalé quand même d'ouvrir ça. Les deux boîtes étaient assez moyennes, malheureusement. On n'a pas eu vraiment de dingueries. Tu n'as pas cassé les stats. Après, moi, j'ai vu d'autres unboxings, notamment celui de Lancelot et tout. Et pareil, sur les boîtes collector, il n'a pas fait de dingues, quoi. C'est le problème quand il y a deux, trois cartes qui valent vraiment beaucoup de sous. Et le reste qui ne vaut rien, c'est que quand tu n'as pas les deux, trois cartes qui valent des sous, ben, rien, quoi. Après, ça ne vaut rien pour des joueurs comme nous qui avons la plupart des staples. Un mec qui n'a jamais joué, qui commence le Duel Commander ou le Multi maintenant, cachette Strix 7. Oui. T'imagines, il récupère tout ça. Il a déjà des bases de deck, quoi. C'est une scène, en vrai. C'est pour nous qui cherchons juste à upgrade certaines cartes. Oui, c'est vrai qu'on est dans la mauvaise tranche, là. On est dans la mauvaise tranche. Mais en termes de nombre, c'est pas mal. Oui, c'est vraiment pas mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce bleu quand on t'a partagé de mon, ça fait plaisir. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpl, Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était David Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501